Bonjour chers auditeurs, je suis Corentin du podcast La Mécanique du Livre. Petit message introductif, déjà pour vous remercier de suivre ce podcast. On a mis beaucoup de cœur à le produire et on est vraiment ravis de voir son succès. N'oubliez pas que nous sommes toujours heureux de voir vos retours, alors n'hésitez pas à nous les envoyer. Je suis aussi là pour vous informer que durant les mois de février et de mars se tient la campagne d'abonnement des éditions du commun. Le principe est simple, en vous rendant sur le site des éditions, vous pouvez vous abonner à raison de 7 ou 10 euros par mois pour recevoir tous les livres de notre catalogue 2020 dans votre boîte aux lettres avant leur sortie officielle en librairie. Cette campagne vous permet notamment d'éviter les frais de port, de recevoir des petits cadeaux et de notre côté nous assure une trésorerie régulière précieuse. Comme vous le découvrez en écoutant La Mécanique, nous sommes une maison d'édition associative et cette pratique de l'abonnement constitue un soutien très important pour nous. Ce soutien nous permet de continuer à éditer des livres passionnants mais aussi à produire gratuitement ce podcast par exemple. Alors si notre ligne éditoriale vous intéresse ou que vous souhaitez nous soutenir, pensez à vous abonner en vous rendant sur le site des éditions du commun. Merci de votre attention, je vous souhaite une excellente écoute et encore merci de suivre ce podcast qui nous tient à cœur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de La Mécanique du Livre, le podcast dédié aux coulisses du milieu de l'édition. Je suis Corentin et je serai votre hôte pour cet épisode, accompagné de Benjamin, responsable éditorial aux éditions du commun. Bonjour Benjamin. Bonjour Corentin. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la publication d'un livre et de sa promotion. Le premier contact que les lecteurs ont avec un livre passe généralement par un libraire qui va effectuer un travail de vente et de valorisation des œuvres. Mais autour de tout ça, il y a une vaste gamme d'acteurs nécessaires non seulement à la vie du livre mais aussi à son acheminement en librairie. Pour ce dernier aspect, c'est le diffuseur-distributeur. Je le rappelle sur notre camembert du prix du livre, il représente 24% du prix. C'est donc un acteur qui est réellement important, qui a une place centrale dans la chaîne du livre. Comment toi tu les définirais Benjamin ? Pour nous, c'est un interlocuteur à deux têtes. Ce n'est pas toujours le cas, c'est pour ça que je le précise. Mais on a bien deux métiers différents. D'un côté, la diffusion. De l'autre côté, la distribution. La diffusion, pour dire une image simple, c'est des représentants, des commerciaux qui vont sur les routes de France et au-delà pour rencontrer les libraires trois fois par an et leur donner envie de prendre nos livres, de prendre les livres de toutes les maisons d'édition qu'ils représentent. Et de l'autre côté, on a le distributeur qui, lui, on pourrait l'imager comme un entrepôt en région parisienne qui récupère à la sortie de l'imprimeur toute notre palette de livres et qui fait le boulot de petites mains et de grandes mains d'envoyer les stocks à toutes les librairies, toutes les structures qu'ils commandent. Aux éditions du commun, on n'a pas directement utilisé ces acteurs-là. On a commencé par s'autodiffuser, il me semble. Oui, effectivement, les deux premières années ont été faites de toutes les tâches qu'on peut décrire dans ce podcast, faites en interne. C'est déjà une facilité et même une nécessité parce qu'on n'avait clairement pas les moyens et je pense que ça arrive assez souvent à part avoir un passif dans le milieu de l'édition. On n'avait pas les moyens et la crédibilité pour rencontrer tous ces partenaires-là et leur donner envie de bosser avec nous. Donc on a fait par nous-mêmes, c'est la base. Et donc c'était prendre contact avec des librairies qui nous semblent aller dans le sens de notre catalogue, prendre des billets de train et aller à la rencontre avec les livres sous le bras, faire le travail des représentants qui le font aujourd'hui pour nous. En gros, on couvrait combien de librairies comme ça avec juste toi, en fait, qu'est-ce que tu restes boulot là ? Au bout de deux ans, j'avais réussi à avoir une cinquantaine de librairies avec qui je travaillais de manière récurrente, mais ce n'est pas grand-chose. Mais c'était quand même déjà un beau travail à mener en plus de tout le reste. C'est toujours ces questions-là, on l'a déjà vu, on va continuer de le voir, qu'à chaque fois qu'on bosse avec des gens qui font leur métier et le font bien, nous, ça nous libère du temps pour faire notre cœur de métier qui est quand même d'accompagner des textes à l'écriture, etc. Et j'allais loin ? Non, j'ai maintenu la France et un petit peu la Belgique. Et à l'époque, j'arrivais assez à coupler ça avec des déplacements en vacances, des déplacements pour le boulot, autres, etc. Et de mutualiser à chaque fois qu'on arrive dans une ville, c'est d'avoir au préalable repéré les librairies, d'apprendre au fur et à mesure les bons horaires pour embêter des libraires ou pas, et puis d'avoir toujours un petit peu de matériel, de livres, de support, de communication sur soi. C'est quoi les bons horaires pour embêter des libraires ? Je pense qu'un libraire ne répondrait aucun. Et moi, je me permettrais de dire peut-être la fin de matinée, ou le tout début d'après. Après, il n'y a pas vraiment de clé. L'idéal étant toujours de plutôt leur envoyer un email ou les appeler avant. Évidemment. À ton avis, cette expérience-là, elle a été importante pour notre réflexion en tant qu'éditeur, même après ? Bien sûr. Pour moi, c'est nécessaire. Après, c'est comme ça que je vis toutes les choses que je fais. J'ai toujours cette image-là, parce qu'elle est toujours la plus parlante. Quand j'ai découvert la photographie, on m'avait mis un petit compact dans les mains. Je suis passé après avec un réflexe, mais tout ça en numérique. Et à un moment, j'ai fait l'étape de repartir vers l'argentique, de récupérer un vieil argentique de mes parents, de le démonter, de le remonter, de développer, de tirer mes photos moi-même et de comprendre tous les processus qui amènent à faire passer la lumière à travers des produits, une projection, un support, etc. Et c'est la même pour l'édition. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne me voyais pas lancer une maison édition sans avoir mis les mains dans tout ce que ça entend, ce que ça comprend, que ce soit la gestion. Je vous renvoie à deux épisodes passés. Mais voilà, la diffusion, la rencontre avec les libraires, comme la rencontre sur des salons avec des potentiels lecteurs ou lectrices, toutes ces étapes-là sont nécessaires. et notamment nécessaires pour comprendre le milieu, mais aussi nécessaires ensuite, quand on travaille avec des gens qui vont le faire pour nous, pour savoir de quoi on parle, pour nous déjà, connaître les choses et être en capacité de faire les choses comme il faut, de négocier les choses comme il faut. Et aussi pour les gens avec qui on travaille, une sorte de crédibilité, de fait d'avoir mis les mains dans les mêmes activités qu'eux. Finalement, on a arrêté de faire ça nous-mêmes et on s'est tourné vers une structure de diffusion, Obo, et un partenaire distributeur, Makassar, qui font maintenant ce boulot pour nous. Pourquoi est-ce qu'on s'est tourné vers ce choix-là ? Donc déjà, il y a le premier choix de ne plus le faire nous-mêmes, ça c'était, je ne reviens pas à l'anguement là-dessus, mais c'était la nécessité de, toutes ces tâches-là, c'est bien de les connaître, mais à un moment, il y a des gens qui le font mieux pour nous, parce que c'est leur métier, parce qu'ils le font pour plein d'autres, et donc ils mutualisent des énergies, des coûts, etc. Et en ce qui concerne Obo et Makassar, déjà, en ce qui concerne notre ligne éditoriale, les deux font la paire. Obo n'a pas sa propre structure de distribution, donc il travaille à Makassar depuis le début, à ce niveau-là. On était une petite maison édition, on est toujours une petite maison édition, ils sont des petits diffuseurs, distributeurs, et donc c'est plus facile de discuter. On a essayé aussi, on a vite fait le tour de toutes les structures existantes sur le territoire français, il y en a, on n'a même pas cherché à rentrer en contact, il y en a d'autres avec qui on a discuté, mais à un moment, ce qui fait sens, c'est aussi le catalogue dans lequel on va se retrouver. Et là, à Obo, on est quand même dans un petit cercle de 70 éditeurs, ce n'est pas beaucoup, et avec une identité éditoriale globale qui fait sens, on va dire de littérature, essai, politique, et c'est là où on se retrouve, on est assez bien. Du coup, il y avait une forme de cohérence du fait de se tourner vers Obo, du fait qu'il faisait de la littérature engagée. Makassar, c'est plus parce que c'est Obo qui a choisi ce partenaire-là, et qui fonctionne avec eux de base. Effectivement, Makassar est adossé à Obo, donc c'est vraiment plutôt Obo avec qui on a été en contact au départ. Et le fait qu'on se retrouve au sein du catalogue Obo, avec l'identité, la base commune de l'île éditoriale que je disais juste avant, ça aide, ça porte nos livres lorsqu'ils arrivent en librairie. Un reprès Obo, lorsqu'il vient porter un catalogue chaque trimestre, il y a du sens, les libraires s'attendent à ce sens-là, il y a une facilité. Si on avait un catalogue très éclaté, ne serait-ce que déjà en termes de catégorie de livres, on ne va pas dans la jeunesse, on n'est pas dans les livres de voyage, de cuisine, etc. Il y a un sens, un fil commun, et ça, ça aide fortement à ce que les livres se portent entre eux. C'est vrai que ça fait partie du travail de représentant de s'adapter à son libraire, et évidemment à un représentant qui vient dans un magasin de BD, il ne va proposer que du contenu BD, même si son diffuseur, il défend aussi des romans, des essais. Mais chez un libraire généraliste, il n'y a pas cette possibilité-là. Et voir arriver un diffuseur, un représentant de tel ou tel diffuseur porte aussi un message de lui, il va plutôt me vendre de la littérature politique, lui, il va plutôt me vendre des BD, etc. Mais pour vous parler du boulot de représentant, on a été rencontrer David, qui fait partie des membres fondateurs même de Hobo, et qui nous a un peu donné son point de vue sur ce boulot. Bonjour David. Bonjour Corentin. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos éditeurs ? Alors, je m'appelle David Doyon, et je m'occupe depuis maintenant sept ans d'une structure qui s'appelle Hobo Diffusion, et qui est une structure qui représente un catalogue d'une soixantaine d'éditeurs, essentiellement éditeurs de sciences humaines, mais aussi de littérature, de beaux-arts. Voilà, on a une ligne, on va dire, c'est plutôt des éditeurs qui font des sciences humaines, de la critique sociale, mais aussi tout ce qui a trait, on va dire, un peu à la contre-culture. Pour commencer, c'est quoi votre relation aux différents éditeurs ? L'idée qu'on a, l'idée de Hobo, au départ, c'est de défendre un catalogue, on va dire, d'éditeurs qui ont des choses à dire, des choses qui nous semblent pertinentes, des choses importantes. On se situe effectivement dans une optique militante, un peu, on va dire, de par notre parcours personnel. Et l'idée, c'était de permettre à des éditeurs qui n'avaient pas nécessairement accès, en fait, au réseau classique de la librairie, des structures militantes, alternatives, associatives, de pouvoir trouver un débouché, en fait, dans le circuit classique de la librairie. Donc, effectivement, on a une relation avec nos éditeurs assez particulière, dans le sens où, c'est des catalogues qu'on a envie de défendre, c'est des positions avec lesquelles on se sent en accord, même si, évidemment, on n'est pas en accord nécessairement avec tous les éditeurs et tous les bouquins qui vont publier. Mais dans les grandes lignes, l'idée, c'était vraiment de pouvoir permettre un certain nombre d'idées, de concepts, de pouvoir trouver, on va dire, un espace dans le circuit de la librairie classique. Cette question-là, je la posais aussi par rapport au fait que vous êtes, du coup, amené à travailler avec des toutes petites associations qui n'ont pas forcément un budget de ouf. Et comment est-ce que, c'est con, mais comment votre grille tarifaire, vous la mettez à l'étalon de vos idées militantes et de vos besoins de l'autre côté en tant que structure ? Alors, sur la partie, ce n'est pas tout à fait nous, là-dessus, qui avons la main sur la question de, tu parlais de grille tarifaire, c'est-à-dire que les conditions qu'on propose, en fait, elles sont en accord aussi avec notre partenaire, notre distributeur, qui est Macassar. Et c'est vrai que c'est lui qui a, on va dire, toute la partie logistique et quand même la partie qui coûte aussi très, très cher. Donc, on s'est un peu aligné, on va dire, sur les conditions qu'il propose à ses éditeurs. Cela dit, Macassar, en tant que structure, à la fois de distribution, mais aussi de diffusion, parce qu'eux aussi, en fait, ont leur propre équipe de diffusion qui est plutôt alliée, on va dire, à l'univers de la bande dessinée, du comics, du manga, du roman graphique. travaillent aussi avec des petits éditeurs. Donc, c'est vrai qu'ils ont une façon de travailler qui rentre, on va dire, un peu en accord avec les valeurs que nous aussi, on défend, dans le sens où les conditions qu'ils proposent aux éditeurs pour des petites structures sont, à notre sens en tout cas, même si certains éditeurs pourront peut-être se plaindre des conditions, mais comme partout, globalement, on trouve qu'ils sont plutôt assez avantageuses. Par exemple, quelque chose qui est assez parlant, c'est-à-dire que le traitement des retours, alors là, on rentre dans un aspect qui est déjà assez technique, mais le traitement des retours, c'est-à-dire que, pour faire rapide, nous, on présente les livres au Libraire, les Libraire vont les commander, vont les avoir ensuite sur table ou dans leur rayon, et si les livres ne sont pas vendus, au bout d'un certain temps, le Libraire a ce qu'on appelle une faculté de retour, c'est-à-dire qu'il peut retourner le livre au distributeur. Normalement, dans toutes les grosses structures, dans toutes les structures presque de diffusion-distribution, le traitement des retours, en fait, par le distributeur, va être facturé à l'éditeur, ce que fait pas Macassar. Donc ça, c'est aussi important, parce que, du coup, c'est déjà un coût en moins. Mais ça veut dire aussi, ça change aussi la politique de travail, c'est-à-dire qu'en fait, un distributeur classique, lui, finalement, il va gagner de l'argent tout le temps, c'est-à-dire qu'à l'aller, il va facturer le Libraire, c'est-à-dire qu'en Libraire va commander le bouquin, le distributeur va le facturer, et il va gagner au retour, c'est-à-dire que si le Libraire ne vend pas, alors le distributeur doit recréditer le Libraire du montant, cela dit, il va facturer là aussi l'éditeur pour le traitement de ce retour. Donc finalement, il y gagne d'une certaine façon aussi, alors que Macassar ne le fait pas, par exemple. Donc ça, déjà, c'est un des petits avantages qui existent chez nous. Pareil, une autre chose qui est importante aussi, c'est-à-dire que les remises que nous-mêmes accordons au Libraire, par exemple, qui vont dépendre d'un certain nombre de choses, des relations commerciales qu'on a avec ce Libraire, c'est nous qui emportons la charge quelle que soit en fait la remise qu'on va accorder. C'est-à-dire que normalement, pareil chez d'autres diffuseurs, distributeurs classiques, la remise qu'ils vont accorder au Libraire, en fait, ils vont la répercuter sur l'éditeur. Donc c'est-à-dire que plus il va accorder de remise, au Libraire, moins l'éditeur va toucher d'argent, alors que la politique qu'on a avec Macassar, c'est-à-dire que nous, l'éditeur, en fait, quelle que soit la remise qu'on accorde, il va toujours toucher la même somme. Donc c'est nous, si on décide d'accorder une surremise pour des raisons commerciales ou autres, c'est nous qui l'assumons et pas l'éditeur. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui font que, en tout cas, on essaye d'une certaine façon de défendre nos éditeurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la relation avec les autres acteurs du livre, donc Libraire, bien sûr, mais aussi Auteur, etc. La relation avec les autres acteurs du livre, c'est vrai que nous, notre relation privilégiée ou par tout cas, va surtout être en direction des Libraires. C'est vrai qu'en tant que diffuseur, on n'a pas de relation particulière avec les auteurs, sauf cas où, quand on a nos réunions avec l'éditeur qui va nous présenter un peu leurs nouveautés, on peut rencontrer des fois les auteurs qui vont eux-mêmes nous présenter un peu leur titre. Mais c'est vrai que ceux à qui on a affaire le plus souvent, c'est les Libraires qui vont être nos partenaires, on va dire, privilégiés pour notre travail. Donc la relation avec les Libraires, globalement, elle se passe plutôt bien, même si, comme dans toute relation commerciale, il y a des hauts, il y a des bas, c'est une négociation un peu permanente, enfin permanente, non, c'est pas permanent non plus, mais après, on essaie nous d'avoir une relation assez privilégiée avec les Libraires qu'on travaille. Ce qu'on aime bien, c'est que ce soit des Libraires qui sont un peu motivés, qui ont envie de défendre ce catalogue. L'idée, c'est pas, notre idée en tout cas, c'est pas non plus d'être nécessairement partout, de rendre disponibles les ouvrages. Alors, dans l'absolu, plus les ouvrages pourront être disponibles en librairie, mieux ce sera, mais en même temps, il faut qu'il y ait une sorte de, je sais pas comment dire, de relation qui va dans les deux sens. Enfin, voilà, on a envie que les Libraires qui en travaillent aient envie de défendre nos titres et les éditeurs, que ce soit pas juste une relation purement commerciale, parce que, d'autant que, le catalogue qu'on présente, même s'il y a des titres qui peuvent se vendre très très bien, ce sont des titres aussi, parfois, qui peuvent être un petit peu pointus, qui correspondent un peu à des niches de lecteurs. Alimar, c'est pas avec nous qui va faire fortune, évidemment, quoi. Donc, effectivement, il faut que lui, il ait envie aussi de défendre ces titres-là. Donc, c'est vrai qu'on recherche une relation, alors qu'il soit pas nécessairement une relation amicale, même si maintenant, depuis le temps, beaucoup des Libraires qui ont travaillé sont devenus, en tout cas, des gens avec qui on a des relations plutôt sympathiques. Et c'est aussi un peu dans notre façon de travailler. c'est vrai que, tant les éditeurs avec qui on travaille, c'est aussi une rencontre avec des gens. c'est à la fois ce que je disais, défendre des idées, défendre des catalogues, mais c'est aussi des rencontres humaines. Et c'est vrai que, quand on est en sympathie avec les éditeurs avec qui on travaille, on travaille d'autant mieux. Et c'est pareil du point de vue des Libraires avec qui on travaille. quand il y a une forte relation qui se crée au bout d'un certain temps, c'est toujours mieux, c'est toujours plus agréable de travailler dans ces conditions-là. Donc, c'est à la fois défendre des idées, mais aussi défendre un certain type de relations humaines. Merci beaucoup à David pour nous avoir éclairé un peu sur ce sujet. C'est vrai que ce n'est pas un des boulots les plus connus de la chaîne du livre, diffuseur, on ne peut pas dire que c'est celui dont on parle le plus quand on pense chaîne du livre. Comment toi, tu décrirais notre relation avec Kobo aujourd'hui, maintenant qu'on est bien lancé ? Eh bien, on est bien. C'est plaisant, c'est nécessaire en fait. Si on n'avait pas de dialogue entre le diffuseur et nous, ce serait compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment, ils font un de nos boulots, c'est-à-dire de croire en un texte pour donner envie à d'autres de le prendre. Donc, à un moment, il faut qu'on ait une relation, qu'on soit en discussion, en échange, qu'on leur fournisse beaucoup d'informations, qu'eux soient curieux en face. C'est nécessaire. C'est vraiment une étape nécessaire. Et ça a beaucoup changé de notre façon de travailler, de nous mettre à bosser avec eux ? Oui, fortement. C'est une des étapes importantes qui nous a aidés à nous professionnaliser, on va dire. Les premiers livres qu'on a sortis, on les a amenés en librairie et on les a annoncés qu'une fois qu'ils étaient dans nos mains. Et ça, ce n'est pas l'idéal. Quand on veut bien porter un livre, il faut commencer à en parler alors qu'il n'est pas encore terminé. Et c'est vrai que de bosser avec un diffuseur, ça nous oblige à du rétroplanning, de la rigueur. Pour sortir un livre, il y a des dates d'office précises qui obligent à des dates de livraison du distributeur en préalable et qui obligent à des dates de rendu d'informations qui sont souvent cinq à six mois avant. Donc, ça a obligé à préparer, organiser un rétroplanning et mettre en place des étapes de travail tout du long. Ça paraît évident que le passage à une structure de diffusion va aussi changer ta relation libraire. Mais comment, toi, tu as vécu cette évolution-là ? Je n'ai plus eu de contact direct. De fait, quand on est dans la précipitation de l'activité émergente et puis dans la mise en place d'une diffusion, à un moment, on laisse faire déjà les diffuseurs par eux-mêmes. Donc, ça coupe de fait la relation et c'est important qu'elle existe quand même, qu'elle continue d'exister. Donc, ça, ça a été l'étape suivante. Une fois que tout ça s'est mis en place, il y a un exercice qui n'est pas toujours facile qui est de ne pas faire un boulot supplémentaire que celui que fait Obo parce que Obo le fait bien, qu'on les paye pour ça en plus, donc on ne va pas faire deux fois le boulot, que les libraires, ils ont déjà l'information par Obo. Donc, si on venait en doublon, je pense qu'ils en auraient un petit peu marre de nous. Mais par contre, il y a d'autres manières de tisser des liens qui est de leur proposer des événements avec des auteurs-autrices. Nous, on aime bien aussi leur envoyer des petits cadeaux, même si on ne le fait pas assez et pas assez souvent. Il y a l'envie de leur envoyer un envoi à leur nom avec des petites attentions et d'autres choses. Mais ça, qui reste ponctuel, qui ne vient pas au même rythme que le travail que fait Obo avec eux. Mais il est important de continuer de tisser des liens parce qu'on les avait déjà pour certains avant. Et puis, on voit que ça importe aussi dans la relation avec les libraires. Concernant Malcaisar, qui travaille étroitement avec Obo, on n'est pas parvenu à organiser une rencontre avec quelqu'un de cette structure. Comment toi, en tant qu'éditeur qui bosse avec eux, du coup, tu perçois leur travail ? De manière très formelle. C'est-à-dire que je n'ai pas la même relation qu'avec Obo. Obo, il faut qu'on leur partage la passion du livre et leur donner envie de le porter. Avec Malcaisar, j'aimerais bien aussi, mais ils sont moins dans cette activité-là et dans ce type de relation-là. Donc, c'est une relation très formelle. On a des dates de livraison et on s'assure que l'imprimeur et le transporteur se mettent bien en relation avec eux. Ils nous envoient un compte-rendu des ventes mensuellement et on émet des factures et des avoirs en vis-à-vis. Et quand il y a du réassort à faire parce qu'ils sont en fin de stock sur des bouquins, on leur expédie. C'est des choses très formelles. Je les ai rencontrés pour la première fois en septembre dernier et ça faisait un an et demi qu'on bossait déjà avec eux. Donc, voilà, c'est un service qui se passe bien et qui marche très bien mais on a encore peu de contacts ensemble. C'est vrai que ça doit être un boulot logistique assez incroyable et vraiment très dans le concret. Les libraires, leurs distributeurs, ce qu'ils envoient généralement, c'est le livreur qui arrive dans son camion avec une énorme palette de bouquins et à moins que les diffuseurs, les représentants du diffuseur soient rattachés à la structure comme c'est le cas pour beaucoup. Robo et Macassar ne font pas ça mais on a Hachette qui fonctionne en diffusion et en distribution. généralement, le contact avec le distributeur reste mince. Oui, et c'est aussi un métier invisible encore plus parce qu'au moins les reprits, il y a au moins les diffuseurs, il y a au moins les libraires qui les rencontrent et les éditeurs. Le distributeur, en fait, c'est des transporteurs qu'on rencontre. Le distributeur, il reste dans son entrepôt, il récupère de la grosse palette et il envoie des petits colis de l'autre côté. Par contre, un des gros boulots que je suis bien content de leur avoir laissé et qui est vraiment, je trouve, peut être aussi un grand mais qui est une grosse logistique aussi pour laquelle on paye, c'est le suivi des factures. C'est-à-dire qu'à chaque émission, nous, on leur fait une facture par mois mais eux, ils en font X factures en face au libraire et surtout, ça ne va peut-être pas plaire au libraire mais ce n'est pas bien sûr la généralité, mais ils font aussi le suivi de relance des factures parce que moi, dans les deux premières années d'autodiffusion, le gros de mon boulot était aussi de faire des relances d'impayés et ce n'est pas que les gens ne voulaient pas nous payer mais c'est qu'on a tous plein de choses à faire et que vu les sommes et vu la taille qu'on était, on n'était peut-être pas les plus urgents à payer. Et donc là, il y a aussi ce boulot-là qu'on a pu, tous les mois, nous, on fait une facture et celle-ci, elle est payée en temps et en heure par notre distributeur. Donc ça, ça change aussi beaucoup de choses et ça, c'est les petites tâches qui récupèrent encore plus techniques et peut-être un peu ingrates mais nécessaires. Durant l'interview avec David, il a fait remarquer que le rôle de diffuseur pour lui, se situait pas peu après la publication d'un livre et du coup, la valorisation de ce dernier, c'est à nous de l'assurer comment est-ce que tu dirais qu'on prend en charge cette promotion ? Difficilement. C'est vraiment un axe d'amélioration sur lequel on est depuis un an. Il est varié. Il y a plein de choses à faire une fois que le livre est sorti et c'est vrai que dans le rythme effréné dans lequel on a été, c'était la partie la plus dure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrivait au bout de la course, mais qui est une course à mi-parcours quand on arrive à la sortie du livre, mais on était déjà épuisé et on était déjà sur deux, trois autres livres à préparer ou en cours de préparation, etc. Donc, c'est vraiment un endroit qu'on a un peu eu des fois vu négligé ou pas négligé, mais en tout cas pas assez bien porté et on s'est rendu compte rapidement que ça a influencé la diffusion, les ventes, etc. Et ça, c'est... Nous, aujourd'hui, on est monté en puissance là-dessus. On le travaille sur deux axes qui est la partie ce qu'on appelle service-presse, relations aux médias, etc. donner une visibilité plus grande au fait que le livre est sorti. Et de l'autre côté, la partie relations libraires. Donc, comment on... pour porter le livre, une des meilleures personnes pour le faire, souvent, c'est l'auteur ou l'autrice. Et donc, aussi proposer dans ce qu'on disait tout à l'heure dans les relations libraires de faire tourner, d'aller que les auteurs ou autrices rencontrent le lectorat, etc. Pour le service-presse, j'imagine qu'il faut un certain réseau déjà établi. On n'envoie pas au pif des bouquins gratuits à tous les journalistes plus ou moins spécialisés dans le livre qui passe. Comment est-ce que toi, tu as établi ce carnet d'adresse-là alors que vous étiez une maison d'édition naissante ? Ça se met en place petitement, avec le temps et de la patience si on le fait par nous-mêmes. On est une petite maison d'édition. On est en province et non à Paris. Ça joue beaucoup dans cette partie-là. Ce qu'il faut faire pour se motiver et le moins déprimer possible, c'est dès le départ ouvrir un tableur Excel dans lequel on va mettre les contacts de toutes les personnes avec qui on va avoir des échanges. Ça permet de voir ce carnet d'adresse grossir physiquement, de noter dedans les relations qu'on a avec les gens, quel envoi on a fait, comment ça s'est passé, etc. Et ça va être tout au long repérer des journalistes pertinents pour les propos dont va traiter tel livre, etc. Ça va être d'envoyer des fois quand même un peu à l'aveugle comme tu disais, si on l'a fait parce qu'il faut aussi tenter des choses et maintenant on ne le fait plus. C'est-à-dire qu'un envoi n'est plus à l'aveugle, il est adressé à une personne en particulier qui a déjà reçu un email à ce propos-là qu'on va sûrement relancer ensuite s'assurer qu'on n'envoie plus de livres dans le vide. Ça, c'est important. J'essaie de me projeter à la place des journalistes. Du coup, ça doit arriver que des journalistes du livre reçoivent un bouquin éventuellement avec un petit mot d'un éditeur qu'ils ne connaissent pas dans l'espoir qu'ils en parlent. Oui, ça doit arriver, bien sûr. Et je pense que ça doit des fois faire mouche mais il faut se rappeler que chaque livre envoyé est un livre gratuit. Il faut se rappeler que chaque livre envoyé est envoyé par la poste et il y a des frais d'envoi et que derrière tout ça, il y a de la maintenance, pas de la maintenance, mais de la manutention du temps donné. Et donc, voilà, il faut bien poser ça pour que ça ne devienne pas beaucoup plus lourd et que des fois, il y a des astuces et des choses à mettre en place qui sont plus productives au final que ça. de notre côté, par exemple, on ne néglige pas aussi des personnes ressources ou référentes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas journalistes en tant que tels mais tiennent un blog très lu et très vu sur telle thématique ou beaucoup de personnes qui les suivent, une grosse communauté sur des réseaux sociaux. Et ces gens-là peuvent être plus faciles d'accès, tout aussi intéressés et tout aussi relais du livre. Les fameux influenceurs. Je me suis bien efforcé de ne pas donner le mot. Mais oui, en tout cas, c'est des gens qui ont une communauté, un réseau d'influence, de fait. C'est bien ça qu'on cherche lorsqu'on veut augmenter la visibilité d'un livre. C'est bien toucher un public et aussi plus grand mais surtout aussi plus éloigné que notre premier réseau parce que nous aussi, on est influenceurs de notre manière, on va dire. C'est-à-dire qu'on a, avec le temps, constitué une communauté de gens qui nous suivent par notre lettre d'information, par nos abonnements, par les réseaux sociaux et donc celle-là, elle est importante mais elle n'est pas suffisante parce qu'autrement, on ne s'intéresserait tout le temps qu'aux mêmes personnes. L'autre problème par rapport aux envois de presse, c'est qu'on n'est pas les seuls à le faire et que les journalistes, ils ont tendance à crouler sous les bouquins envoyés en service presse. Pour un peu filtrer ça et l'organiser de façon plus raisonnable, on est là aussi passé par quelqu'un qui fait bien ce travail-là et dont c'est le boulot. Antoine, comment est-ce que tu en es venu à travailler avec lui ? Comme toutes les autres étapes, c'était à un moment de déléguer ça à des gens qui le font bien et mieux et pour aussi d'autres personnes et donc qui m'utilisent. et en cherchant des attachés de presse, il n'y en a pas énormément et à chaque fois que j'ai tendu des perches, c'était le même nom qui revenait à chaque fois. Donc voilà, Antoine Bertrand, il est comme obo, c'est-à-dire qu'il fait ce boulot-là pour des maisons d'édition qui nous ressemblent et donc ça, c'est un gain aussi. Les journalistes et autres personnes avec qui il travaille le connaissent aussi pour ça. Donc quand il envoie un message ou une newsletter ou un mail, les gens s'attendent à ce que le contenu soit ciblé pour eux. Voilà, et ça, c'est important. D'ailleurs, Antoine, il est venu nous rencontrer à nos bureaux pour pouvoir un peu partager avec nous, avec vous, son regard sur le travail d'attaché de presse littéraire. Bonjour Antoine. Bonjour Corentin. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Oui. Donc Antoine Bertrand, je suis attaché de presse depuis une quinzaine d'années, un petit peu plus même, dans l'édition. Donc je ne m'occupe que de la promotion des livres. J'ai travaillé pour la promotion d'événements littéraires également, pour lesquels j'établissais des partenariats surtout entre des radios et les événements ou des journaux et les événements. mais je me suis spécialisé peu à peu uniquement dans la promotion des livres et depuis quelques années, principalement, avec quelques exceptions, dans la promotion des livres de sciences humaines. Donc, essais, documents, et de plus en plus, dans la promotion des éditions de sciences humaines que je dirais critiques. Voilà. dont je travaille pour plusieurs maisons d'édition qui ont des lignes bien définies et qui ont chacune l'exigence d'apporter au discours ambiant un projet plus singulier en publiant des auteurs et des livres et des livres qui apportent un petit plus à la pensée générale. Et l'intérêt pour moi de faire ça, c'est que dans mon travail d'attaché de presse, j'ai un challenge supplémentaire mais qui est beaucoup plus intéressant qui est d'essayer d'imposer aux grands médias qui sont d'ailleurs pour la plupart assez réceptifs des auteurs dont on n'entendrait pas naturellement parler d'habitude. Ok. Est-ce que tu peux décrire vraiment dans le détail pour quelqu'un qui ne connait pas du tout ce travail-là ce que c'est qu'être attaché de presse ? Oui. Alors, on peut être attaché de presse de plein de manières aussi bien pour des personnalités que pour des hommes politiques ou pour des célébrités. On peut être attaché de presse pour des marques de chaussures. On peut être attaché de presse pour plein de choses. Le travail d'attaché de presse qui me concerne dans l'édition, je dirais, est le point de jonction, mon travail est au point de jonction entre la maison d'édition et les journalistes. Donc, c'est le travail intermédiaire entre un travail éditorial et un travail journalistique. C'est de faire passer l'information au sens large, produite, je ne veux pas trop ce mot là, mais créée, mise en avant, défendue par la maison d'édition, à des journalistes afin que ceux-ci relaient cette information. Tu dirais que c'est quoi qui te marque, toi, dans ce rapport d'intermédiaire entre le livre et la presse ? Quelle spécificité tu verrais à ton boulot ? Alors, il y a une chose que j'ai compris en avançant dans mon travail depuis quelques années, c'est qu'on n'est pas du tout dans la demande d'un service auprès des journalistes. Quand on commence à être attaché de presse, je pense que c'est une erreur que peuvent faire pas mal de jeunes attachés de presse, et que moi, j'ai faite en tout cas. C'était d'avoir l'impression de demander un service pour obtenir des articles à des journalistes. Il se trouve qu'en fait, j'essaye d'envisager mon travail vraiment comme une relation d'échange entre les journalistes, c'est-à-dire proposer du contenu en proposant des livres qui peuvent servir à... qui peuvent donner envie de faire des articles ou de créer des dossiers ou de réfléchir à des choses auxquelles on n'a pas réfléchi avant. Est-ce que tu lis les livres dont tu fais la promotion ? J'imagine qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. La plupart, oui. Alors, d'une part, j'ai un intérêt personnel dans les livres que je défends, notamment depuis quelques années. Moi, j'ai une formation de philosophie avant de faire ce travail-là. Je défends de plus en plus de livres à teneur philosophique. Donc, ça m'intéresse beaucoup de les lire et ça m'intéresse de pouvoir me nourrir aussi personnellement en travaillant et de trouver un sens tout simplement personnel à ce que je fais. Après, pour des questions souvent de délai, il m'arrive de commencer à travailler un livre sans l'avoir lu. Ce qui peut arriver. Dans ce cas, il y a deux solutions qui sont complémentaires. qui est d'une part en parler avec l'auteur et l'éditeur ou l'éditrice et de lire aussi en diagonale le bouquin de manière à avoir un discours qui se tient le temps de commencer la promotion sans l'avoir lu en entier. Mais le but est de les lire tous. Le métier d'attaché de presse ce n'est pas non plus simplement de savoir parler des livres comme on en parlerait un bon copain dans un café. L'intérêt, le travail de l'attaché de presse c'est aussi de définir une stratégie propre au livre et propre à la maison d'édition dans laquelle le livre est publié pour qu'il y ait plus le maximum de gens à en parler. Cette stratégie elle s'appuie sur une chose bien précise que moi je définis de manière un peu idéale ce qui est de donner la bonne information à la bonne personne au bon moment. Évidemment, si j'envoie un livre d'un philosophe ou d'un penseur politique si on parle par exemple du livre d'Ossol Alinsky aux éditions du commun si je l'envoie à tout mon fichier par exemple une journaliste de version féminine ce n'est pas du tout pour dire du mal de version féminine mais ça n'a aucun intérêt. De la même manière si je publie si je m'occupe d'un livre d'un roman si bon soit-il et que je l'envoie simplement à des pages idées ça n'a aucun intérêt. Donc le but de l'attaché de presse c'est de définir une stratégie qui permet de faire un lien entre la maison d'édition et la presse de manière efficace et dont c'est un travail de longue haleine qui est un travail de connaissance de qui écrit quoi dans la presse de qui fait quelle émission dans la presse et c'est à la fois une question de compréhension de ce qui est publié donc de respect de ce qui est publié et de respect aussi du travail des journalistes en leur proposant la bonne chose je sais que je ne sais pas combien ils sont mais il y a un socle de journalistes avec lesquels je travaille très très régulièrement et je n'ai jamais peur de les déranger parce qu'ils savent quand je les appelle ou quand je leur écris que ça peut vraiment potentiellement les intéresser ce que je vais leur proposer mais ça c'est c'est un travail de confiance qui va dans les deux sens aussi c'est à dire que moi je leur donne je leur donne un livre ils me disent ça m'intéresse beaucoup je vais le regarder et je sais avec ce socle de journaliste là je n'ai pas besoin de les relancer deux jours après ou de les harceler bêtement voilà et eux savent aussi qu'ils ne vont pas perdre leur temps à regarder alors ils traiteront le livre ou ils ne le traiteront pas selon l'intérêt qu'ils ont pour ce livre là ou bien selon la place qu'ils ont aussi pour traiter les livres parce que les journalistes sont submergés de propositions il y a plein de choses plein d'éditions qui font des choses formidables et donc les journalistes sont submergés et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler dans la confiance et l'efficacité et de manière stratégique ok comment est-ce que tu décrirais le milieu de la presse du livre en tout cas celui avec lequel tu es alors je trouve que la presse littéraire c'est à dire la presse qui s'occupe de littérature pour les livres est assez différente de la presse qui s'occupe des essais et des idées d'un point de vue tout simplement pragmatique c'est à dire que un journaliste qui défend enfin qui s'occupe des essais et des idées est plus amené plutôt à créer des dossiers ou des enquêtes et à ce moment là quand on est attaché de presse décès et de sciences humaines ce que nous proposons aux journalistes peut de toute façon l'intéresser même six mois plus tard pour un dossier pour une enquête pour quelque chose donc c'est une relation constante d'échange avec les journalistes ça arrive souvent maintenant et heureusement parce que c'est fait un certain temps que je fais ça mais lorsque j'envoie pas les programmes assez vite par exemple que des journalistes viennent toquer à ma porte en me disant qu'est-ce que t'as ces prochaines semaines ces prochains mois et ça c'est très agréable voilà ça montre qu'on fonctionne vraiment dans une confiance réciproque et dans une demande réciproque la presse littéraire de littérature pure comme j'ai travaillé beaucoup pour des maisons d'édition indépendante en littérature aussi c'était beaucoup plus difficile parce que c'est plus difficile de faire passer un roman parce qu'un roman a une durée de vie qui est moindre dans la presse j'entends et si au bout de deux mois on n'a pas un article c'est un peu mort tandis qu'un essai j'ai déjà eu des gros succès avec des essais qui pendant un mois n'avaient aucun article un mois et demi aucun article et puis tout d'un coup avaient des retombées étonnantes on a vu ta relation avec les éditeurs avec les journalistes mais en arrivant tu nous parlais des auteurs et d'ailleurs on peut te poser la question aussi pour les autres acteurs de l'édition libraire, diffuseur est-ce que t'as une relation avec d'autres acteurs que ce qui serait vraiment évident pour ton boulot j'ai pas mal de relations avec les autres attachés de presse enfin avec certains avec qui j'échange beaucoup parce que les attachés de presse que je connais évidemment ne sont pas des attachés de presse que je fréquente ne sont pas des attachés de presse qui sont dans la compétition de la concurrence donc j'échange dit que je peux l'occasion s'en présente avec d'autres attachés de presse je trouve ça très intéressant très nourrissant j'échange avec les auteurs bien sûr même si je ne dépends pas c'est-à-dire je n'ai pas je dirais contractuellement de comptes à rendre aux auteurs j'ai des comptes à rendre aux éditeurs de manière très simple c'est les éditeurs qui me payent donc j'ai des comptes à rendre aux éditeurs j'ai pas de comptes à rendre aux auteurs par contre d'un point de vue je dirais de bienséance et d'intelligence évidemment je suis en contact avec pas mal d'auteurs que je tiens à former régulièrement des avancées de mon travail et des réactions que j'ai en face il y a des auteurs qui sont devenus des gens assez proches à qui je m'entends très bien avec qui j'échange même en dehors de périodes de promotion et puis je trouve que la présence de l'auteur est assez importante moi j'aime bien les rencontrer pour parler avec eux avant la promotion d'un livre c'est super important pour moi que j'ai le livre en entier ou pas c'est super important pour moi de les entendre parler de leur livre parce que la base c'est quand même un auteur qui veut publier quelque chose et donc qui a un truc à lire et savoir quelles sont ses priorités pour son livre c'est important d'une part pour respecter son travail c'est d'autre part important pour savoir vers quoi vers quel thème on mène la promotion pour ce que lorsqu'il y a des interviews ou des émissions avec cet auteur on ne soit pas totalement à côté de la plaque merci encore à Antoine d'être passé nous voir c'était sympa de faire sa rencontre et de découvrir un peu ce milieu là lorsqu'un ouvrage est porté par Antoine nous ça nous arrive encore de faire ce travail de presse auprès d'autres professionnels a priori oui déjà Antoine cette année n'a travaillé que la moitié des livres voilà tous n'ont pas vocation à aller travailler comme ça ou on a décidé ensemble desquels il allait porter et lesquels non donc pour les autres livres c'est nous qui continuons de le faire appuyé et conseillé aussi par lui voilà on est quand même au travail en échange aussi ensemble et puis parce qu'il y a toujours des contacts qui sont plus spécifiques et pour lesquels nous avons déjà l'habitude soit c'est les auteurs-autrices à qui on demande toujours de de lister des gens à qui il leur semble pertinent de faire cet envoi là et nous on a aussi tissé des liens moins peut-être journalistiques ou médiatiques plus que de réseaux de professionnels et on a quand même des textes qui se prêtent à ça je pense au petit manuel de travail dans l'espace public par exemple pour ne citer que lui ou le paysage de renversement et le milieu agricole en fait ça touche des champs le milieu agricole le travail social etc et ça c'est des réseaux qu'on a aussi et à qui on fait diffusion donc là c'est pas pour avoir un papier dans un journal mais c'est pour avoir l'annonce de cette sortie dans une newsletter qui va être adressée à toutes les structures départementales du milieu agricole etc et voilà et ça c'est aussi important de tenir en parallèle de la partie librairie et médiatique des réseaux professionnels et des plus spécifiques aux militants en dehors de ce travail de presse il y a un autre aspect central de la promotion des éditions du commun qu'on a déjà un peu évoqué tout à l'heure qui est l'usage des réseaux sociaux qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? C'est un endroit complexe on s'est longtemps posé la question j'ai en tête d'autres maisons d'édition qui ont fait le choix de ne pas y aller ou de se retirer des réseaux sociaux éthiquement et politiquement ça travaille d'être sur Facebook en tant que maison d'édition alors que par exemple à titre personnel j'y suis pas et en même temps c'est nécessaire en fait il y a énormément de gens qui s'organisent je pense même lorsqu'on est en période de lutte ou de mouvements sociaux comme on est aujourd'hui que ce soit bien ou mal ou bien et mal les gens passent énormément par Facebook pour s'organiser et donc il y a encore Facebook et relais d'informations donc c'était difficile de ne pas ouvrir une page Facebook pour la maison d'édition et la question se pose pour aussi Twitter Instagram c'est exactement la même Twitter c'est un fil important pour du contenu textuel du livre et des choses politiques Instagram c'est plutôt un milieu du livre donc là c'est aussi se faire veille et réseau d'énormément de gens du livre qui sont dessus principalement les libraires les maisons d'édition mais pas que tout en cultivant ces espaces là on le fait modérément et on en cultive d'autres donc on est aussi sur Mastodon qui est l'équivalent libre de Twitter et on a aussi une aide d'information qui elle se passe de tous ces réseaux mais se fait contact direct de gens qui au fur et à mesure de notre existence se sont inscrits pour recevoir en direct une formation mensuelle de nos sorties mais tout ça c'est un travail à part entière en fait qui demande énormément de temps et de méthode Oui encore une fois on a un espace technique qui est un métier à part entière que si on avait la capacité économique on déléguerait rapidement parce que c'est effectivement du temps et puis c'est du temps à maintenir c'est une veille une publication régulière parce qu'autrement si on publie pas régulièrement les gens ne nous voient plus passer il y a aussi toute une question d'habitude de pratique mais aussi de question d'algorithme on n'est pas tous et toutes égaux sur ces médias de médium de diffusion et aussi en fait il y a tous des codes à savoir même au delà des hashtags et tout ça il y a des moments de publication on publie pas ça un dimanche soir à minuit ou peut-être que si en fait je sais même pas sans doute un public pour les trucs du dimanche soir à minuit c'est ça ou peut-être que le fait de le publier le dimanche soir à minuit on est les premiers vus le lundi matin quand les gens se connectent j'en sais rien voilà justement je ne sais pas c'est principalement moi aussi qui fait les réseaux aujourd'hui et j'avoue que je ne fais pas ça par plaisir je fais ça par nécessité aujourd'hui de cumuler les visibilités mais voilà aussi maintenant on arrivait à trouver les moyens et de déléguer ça ce serait encore un cran de plus à passer sur ces étapes là ça prend du temps et donc c'est aussi un travail de connaissance selon le réseau qu'on emploie on annonce pas le même genre de nouvelles au même moment de la même façon et c'est ça finit par être quelque chose de très chronophage aux éditions du commun on finit par aussi se retrouver c'est vrai que c'est toi qui assure la majorité de la com mais on se retrouve aussi dans une situation où pour le podcast c'est moi qui m'en occupe pour les tutbags c'est Lucie qui a travaillé dessus qui a géré la communication et finalement il y a plein de gens qui passent par les réseaux pour assurer la promotion de différents aspects des éditions oui et ça c'est bien ça fait du bien parce que comme on a pour des sorties de livres un rétro-planning partager des informations sur les réseaux en tout cas j'ai pas envie de le pratiquer de manière spontanée c'est ce qu'on fait et plus par manque de temps mais il faudrait un peu le programmer on sait à quelle date on sort des livres donc on sait à quelle date on pourrait commencer à en parler on sait à quelle date on veut lancer les taux de bagues pour une offre de fin d'année etc donc on devrait être en capacité d'anticiper de préparer même de programmer des articles en avance ce qui je pense nous ferait aussi gagner du temps mine de rien que de faire ça à la va vite entre deux rendez-vous parce qu'on a oublié de publier d'annoncer telle sortie etc un autre aspect de la valorisation d'un livre c'est celui de l'événementiel promotionnel on a par exemple fait une soirée de lancement pour la communale on accompagne les auteurs lors de tournées comment est-ce que tu gères tout cet aspect-là de la promotion ? pareil on manque de temps sur cet espace-là comme je disais tout à l'heure une fois que le livre est sorti on est souvent à bout de course de notre côté alors qu'on est à mi-parcours on commence à s'améliorer là-dessus c'est vraiment un des axes de travail de l'année prochaine et c'est c'est encore une fois un métier par entière qui est en fait un métier de tourneur pour faire le lien avec la partie plutôt musique l'équivalent en musique c'est prendre contact avec des lieux s'assurer que les auteurs autrices sont disponibles faire en sorte que les lieux se suivent plutôt dans un sens chronologique de déplacement intéressant pour ne pas multiplier les déplacements la fatigue et les coûts lancer une programmation en amont etc donc c'est un vrai travail qui est plaisant à faire parce que c'est vrai que c'est une étape gratifiante que de s'arrêter à la sortie du livre et puis de le laisser voler là on continue de le porter et donc on rattrape un peu tout ça on est vraiment là-dessus mais on a aussi envie qu'à un moment on puisse s'appuyer sur des personnes qui font ça c'est un métier aussi qui existe de relations libraires qui travaillent ça à mutualiser ça sur plusieurs maisons d'édition clairement on oublie dans notre podcast le fait de parler des grosses maisons d'édition qui ont un service pour toutes ces choses-là en interne dans nos tailles de maisons d'édition on travaille beaucoup avec des indépendants qui font aussi ce travail-là de manière mutualisée pour plusieurs maisons d'édition et ça c'est important aussi dans tous les cas c'est vrai que ça reste un autre aspect de l'édition qui est un autre boulot qui n'apparaît pas dans la chaîne du livre mais qui est finalement nécessaire qui est souvent assuré par l'éditeur c'est vrai que tu veux organiser une dédicace c'est souvent toi qui va payer le déplacement les libraires qui de leur côté vont payer le logement et la bouffe c'est toute une organisation en fait la promotion d'un livre et l'auteur qui parfois va proposer des lieux spontanément et être vachement porteur de sa tournée mais tous ne peuvent pas se permettre de faire ça tous ne peuvent pas se permettre de porter la tournée et tous ne peuvent pas se permettre aussi de tourner facilement on n'a pas de nous aujourd'hui dans notre catalogue d'auteurs ou d'autrices qui ne vivent que de ça et donc ils ont souvent d'autres activités donc il y a des activités qui se prêtent à profiter de déplacements pour faire des événements en même temps et d'autres qui ne sont pas possibles voilà donc c'est tout ça qu'il faut mettre en place jongler avec les calendriers des uns et des autres et du coup tout ça se recroise puisque un tel événement pour qu'il y ait du monde qui vienne et que ça marche il doit être entre autres porté par les réseaux sociaux pour assurer son succès oui on va dire pour faire joli une écologie de médium et de pratique qui vient cet ensemble là lorsqu'il est bien mené dans la bonne partition et le bon temps qui fait qu'un livre peut être plus visible plus acheté plus lu que d'autres la promotion des oeuvres c'est donc l'exemple typique du travail d'éditeur qui ne s'arrête jamais puisque même aujourd'hui on doit non seulement mettre en avant les nouveautés mais on a aussi pour objectif de valoriser le stock pour que nos plus vieux bouquins prennent pas la poussière sur nos étagères et ça aussi ça va nécessiter un travail de promotion spécifique puisqu'on ne peut pas les vendre les proposer de la même façon qu'on proposerait de la nouveauté à part des cas particuliers comme la réédition la réédition augmentée etc. qui donnerait de nouveau au diffuseur la possibilité de remettre en avant le livre une fois que le livre est sorti le diffuseur il n'est plus là dans ce travail là donc on a nous à porter nos livres donc je te rejoins sur le fait qu'il faut éviter que des livres dorment dans des cartons parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas lus mais ça veut dire aussi qu'ils ne sont pas achetés d'un point de vue économique c'est une charge financière aussi de stocker des livres tout à fait voilà on cumule là dessus mais aussi pour le dire autrement on a on a que des livres qui ne sont pas des livres qui collent à l'actualité ou alors à une actualité qui n'était pas à l'époque de la sortie du livre mais qui peut revenir de manière récurrente comme les mouvements sociaux encore une fois et donc on a nécessité chaque année à reparler des livres qui sont sortis et puis en plus plus ils sont loin dans notre tête plus ce n'est pas un travail évident et donc l'autre axe de l'année prochaine est de valoriser le fond justement on va prendre le temps de cette cinquième année pour travailler les livres une fois qu'ils sont sortis et travailler les livres une fois qu'ils sont sortis et qu'ils sont déjà un peu loin dans notre catalogue c'est sur ces mots qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui merci Benjamin pour avoir un peu échangé avec nous merci à toi Corentin encore une fois on a fait un tour d'horizon de beaucoup d'aspects de la publication et de la promotion d'un livre mais bien sûr on n'a pas parlé de tout on a évoqué très rapidement les blogueurs on n'a pas parlé des booktubeurs il y a énormément de façons de faire vivre un livre aux yeux du public mais on espère quand même que vous ressortez avec une vision un peu plus claire de tout ça on se retrouve dans un mois où on évoquera nos amis les libraires puisque nous parlerons de la vente du livre et d'ici là portez-vous bien et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada